Salut, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père le Très-Haut vous bénisse et qu'il soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer ce discours sur la parole du Père, je dois d'abord lui rendre la gloire. Père, que ton nom soit glorifié, que ton reine vienne sur cette terre des hommes, tel qu'il est déjà là où réside ta toute-puissance. Donne le pain quotidien à ceux qui marchent avec ta parole, à ceux qui font de tes préceptes, de tes statuts et de tes commandes leur joie. Protège-les du mal et que la tentation ne leur soit pas soumessa. Pour toujours et à jamais, ils diront gloire à ton nom glorieux. Que ce nom-là soit glorifié. Voilà, et une fois de plus, double honneur à la personne du Messie, du Christ, préméné de toute la création. Ce Seigneur et ce Sauveur qui a été envoyé par le Père pour sauver Israël. Donc, frère, sœur, partout où tu es à travers le monde, toi qui prendras le temps de m'écouter, en tout cas, que le Père te bénisse. Donc, que le Créateur te sanctifie, corps, âme et esprit. Que ton être entier soit préservé, soit gardé, irrepréhensible jusqu'à l'avènement du Christ préméné. Donc, comme vous pouvez voir le titre de ce partage, nous allons parler de la mystérieuse nudité de Noé et le mensonge, ok, le mensonge sur la malédiction de Shama. Ha, 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 ha Vous avez été formaté On vous a mis Dans une espèce de pull Dans vos religions dites Revéler Où, là-bas On vous a pris Comme quoi Noé A été trouvé nu Par soi-disant son enfant Ok Et ensuite Il a maudit son enfant Voilà pourquoi Les choisis du père Nous sommes devenus Noirs Donc moi si je suis noir comme ça C'est parce que Les noirs sont maudits Par Noé Je suis sûr que vous avez entendu ça Dans le christianisme Dans le christianisme Ça là moi j'ai grandi avec ça Nous La peau noire Soit disant C'est Noé Qui a maudit Nous on est devenus noirs comme ça Parce que Soit disant Un fils de Noé Ouais A vu Noé nu Et Noé s'est fâché Il a maudit ce fils là Et Comme ce fils On dit qu'il est le père Des éthiopiens Des égyptiens Donc comme les égyptiens Et les éthiopiens sont noirs Donc nous on est devenus noirs A cause de ça Bon Nous On va aller dans les écritures frères Ok On va laisser les écritures parler Vous allez prendre votre bible On va aller dans les écritures Donc on va y appliquer Un simple principe biblique Comment est-ce que vous lisez Comment est-ce que vous étudiez la bible Je vais d'abord dans Esaïe Ok Où ce principe là est établi Comme je vous ai toujours dit La bible c'est un puzzle Un puzzle Donc si vous ne pouvez pas comprendre la bible Avec un seul chapitre Vous ne pouvez pas comprendre la bible Avec un seul verset C'est un puzzle Dont les pièces sont éparpillées partout Ok Donc pour construire une pièce Si vous avez un puzzle Vous devrez rassembler Toutes les pièces De la figure que vous voulez créer Esaïe chapitre 28 A partir du verset 9 Version de la bible Seconde 19-10 Là-bas il est écrit A qui veut-on enseigner la sagesse ? A qui veut-on donner les leçons ? C'est comme cela là Que la bible se comprend Ok Si vous voulez comprendre la bible Appliquez seulement ce principe Que le patriarche Et jahit Lui-même avait déjà dit A qui veut-on enseigner la sagesse ? A qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants Qui viennent d'être sevrés ? Qui viennent de quitter la mamelle ? Les enfants Dans la parole de Dieu Le sevrage C'est vous voyez Dans le sevrage C'est la coupure du lait Ok Donc les enfants Selon la parole du père Quand vous lisez hébreu Je pense au chapitre 4 Ok On vous dit que les enfants C'est ceux-là Qui ont encore besoin du lait C'est-à-dire des petits trucs Ok Maintenant quand on vous coupe Quand on vous passez par le sevrage C'est-à-dire qu'on coupe le lait Vous rentrez maintenant Dans la nourriture solide Maintenant pour rentrer Dans la nourriture solide Esaïe vous dit ici Ça ne se fait pas brusquement Ça se fait précepte sur précepte Précepte sur précepte Ligne sur ligne Règle sur règle Un peu ici Un peu là C'est comme ça que la parole du père se comprend Vous ne pouvez pas prendre ce mot Un seul verset En dehors du contexte Vous venez vous lisez Et vous dire Ah voilà La Bible La Bible dit ceci Ça c'est comme quand je discute avec les frères chrétiens Ils donnent ce mot un seul verset Qui n'ont même pas compris le contexte du verset Ils sortent le verset Ils font la cueillette de la mangue Ils prennent les mangues mûres Ils n'aiment pas les mangues vertes La parole dit C'est précepte sur précepte Quand on veut enseigner la sagesse à quelqu'un Donc Aujourd'hui On va apprendre une sagesse Sur le mystère de la nudité de Noé Pourquoi je dis mystère? Nous allons aller pour comprendre Parce qu'il y a beaucoup de théories Ok? On va essayer de couvrir un peu Toutes ces théories là Pour voir Est-ce que réellement Noé a été surpris nu? Ou C'est autre chose? Donc Vous savez Ok? Que Noé A eu 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 trois enfants Trois fils Ok? Nous allons dans les écritures Déjà je vais déjà Balayer cette irésie là Vous voyez tous ceux qui vous disent Que soi-disant Noé a maudit Nous on est devenus noirs à cause de ça là C'est ce qu'on appelle White supremacy C'est la suprématie blanche C'est eux qui ont forgé cette doctrine là Pour Pour mentir Tout transformer En réalité Ils font tout le contraire De ce qui est la parole du Père Tout ce qui est écrit Tout ce que vous avez Appris là Dans vos christianismes A partir d'aujourd'hui Mes frères A partir d'aujourd'hui Commencez à mettre Revoyez Tout ce qu'on vous enseigne Moi je vous dis Revoyez Tout ce qu'on vous enseigne Dans le christianisme Revoyez Tout Prenez votre Bible Commencez à lire Tranquillement 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 Ne soyez pas pressé Prenez le temps Comme Isaïe dit Ligne sur ligne Précepte sur précepte Un peu ici Un peu là Un peu ici Un peu là Ça veut dire quoi? Un peu dans Jérémie Un peu dans Matthieu Un peu dans Philippe C'est comme ça Revoyez tout vous Quand vous allez Prendre le temps De tout revoir Vous allez vous rendre compte Que le christianisme C'est la plus grosse Superchérie du monde N'associez jamais Le christianisme A la Bible Il y a la vérité biblique Et il y a le mensonge De la religion chrétienne Que vous le voulez Ou non Ça c'est votre problème Quand vous lisez La Bible Scripuleusement Ligne sur ligne Avec ce que On nous a enseigné Dans le christianisme Vous allez vous rendre compte De la superchérie Du mensonge Maintenant Vous voyez On va dans Genèse Ok? Je vais d'abord Balayer cette irésie là Comme quoi On est devenu noir Parce que Noé Nous a maudit C'est n'importe quoi Vous voyez Vous voyez ça C'est des Il n'y a que des satanistes Qui peuvent ramener Des trucs comme ça Ok? Maintenant Je vais dans Genèse D'abord Chapitre 10 Ok? Genèse Chapitre 10 Verset 1 Là-bas Il est écrit Voici la postérité Des fils de Noé Donc il a eu Shem Shem Et Japheth Donc Trois fils Ok? Maintenant Au chapitre Au verset 6 Ok? Ok? Je vais maintenant Pour voir les fils de Shem Donc les fils de Shem Furent Kouche 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 C'est l'Ethiopie Ok? Les Kouchites C'est l'Ethiopie Donc on vous dit Shem Qui est un des fils De Noé A eu pour enfant Kouche Éthiopie Mishraim Qui est l'Egypte Pouf Et Kana Il a eu Quatre fils Ok? Maintenant Ceux qui vous ont ramené Cette doctrine satanique Là Ils savent que Tous ces gens-là Étaient des Noirs Et ça On va vous prouver Ok? Bon maintenant Acceptons Leur théorie Ok? Acceptons Vous allez comprendre Que leur théorie Ne tient pas la route Ok? Et je vais vous prouver Maintenant Shem Il a eu Quatre enfants Ok? Il a eu Kouche Mishraim Ok? Pouf Et Kana Comme vous lisez Dans d'autres versions On dit Égypte Éthiopie Voilà Maintenant Partons maintenant Dans la Bible Prénom Je vais vous prouver Ok? Prénom Jérémie Ok? Jérémie Chapitre 13 Je vais vous parler Je vais vous parler Est écrit Un Éthiopien Un Éthiopien Ok Peut-il Changer Sa peau Et Un Léopard S'étache De même Pourriez-vous Faire le bien Vous Qui êtes Habitué A faire Le mal Donc On dit L'Éthiopien Selon La version De la Bible Second 19 10 Second 21 Plutôt Ne peut pas Changer Sa peau Je prends Nouvelle Bible Second Au lieu de dire Éthiopien Ils disent Un Kouchite Donc Éthiopie Kouchite Kouchite C'est la même chose Un Kouchite Peut-il Changer Sa peau Je prends La version De la Bible Shuraki Ok Il est écrit Téléchargé Je ne crée pas De Bible Téléchargé Version De la Bible Shuraki Il est écrit Change T-il Sa peau Ils mettent La virgule Le nègre Donc Un Kouchite C'est Le nègre C'est Le noir Est-ce qu'un noir Peut-il Changer Sa peau Je prends Version De la Bible Tord Traduction Écumulique De la Bible Ok Un noir Un noir Un Kouchite Un éthiopien Un noir Peut-il Changer Sa peau Version De la Bible Rabbina Du rabbina Version de la Bible Du rabbina Français Là-bas il est écrit Le nègre Peut-il Changer Sa peau Maintenant Éthiopie Couch Lui on dit Qu'il est nègre Ok Donc Si Couch est nègre Son frère Misraïm Il va être blanc Puisque Aujourd'hui La vôtre Égypte Là c'est les blancs Kana Il va être blanc Pouf Va être blanc Donc Shem Leur papa Il était blanc Les enfants Sont devenus Noirs Vous voyez Le ridicule Vous voyez Là-là-là Vous tous Qui ramenez La tête Ça ne fonctionne pas La parole De vérité Vous confond Vous êtes des satanistes Vous venez Avec vos histoires De suprématie Blanches Là Pour faire croire Que ces choses Là vous appartiennent Voilà À tout Vous voyez Quand je viens Il y a des choses Quand je viens J'ai remarqué Une chose Quand je viens Je parle Des choses Qui sont À trait À la race Aux vérité Désactiver Ça c'est pas mon problème Les gens Aller Aller pousser Aller pousser Les recherches Aller prier Demander à Dieu De vous ouvrir L'intelligence C'est tout Ce que j'ai reçu Comme mission C'est tout Le reste Ça ne m'intéresse pas Ok Maintenant Déjà La parole vous dit Que couche C'est un noir Donc Lui il est noir Ses frères vont être blancs Voilà Donc votre histoire là Ok Ça ne tient pas la route Tous ces gens là Étaient des noirs Ok Noé noir Même si Dans d'autres Traductions Dans d'autres On dit Que c'était un noir Mais Il était un peu On va dire Albinos Ok Mais un albinos noir Je reviendrai peut-être Avec une autre vidéo Pour vous expliquer Même la naissance Miraculeuse De Noé Ok Maintenant Dans le christianisme On m'avait enseigné Que Noé avait maudit Un de ses fils Nous allons maintenant Aller voir Si Noé avait maudit Un de ses fils Genèse Chapitre 9 Ok Genèse chapitre 9 Genèse Chapitre 9 Ok Prenez vos bibles Les frères Vous allez Vous allez Les attraper Quand vous lisez De vous même Vous allez attraper Tous ces faux pasteurs Là qui viennent Qui racontent des bêtises Qu'ils ont appris Chez les hommes blancs Ils viennent Pour vous faire croire Que Ceux Qui leur Qui les enseignent Qui leur enseignent Des irésies C'est eux même Qui parlent avec Dieu Tous les jours Vous venez raconter Des bêtises aux gens Prenez vos propres bibles Lisez Faites comme vos frères Les bériens Dans acte 17 Ils lisez Pour savoir Si ce qu'on leur disait Était vrai On va maintenant Dans la bible Genèse chapitre 9 Je commence maintenant A partir du verset 18 Là-bas il est écrit Version de la bible Second 19 10 Ok On va réfléchir ensemble A toutes les possibilités Parce que ceux là Qui m'invoquent Noé était homosexuel Vous voyez Là Ça va par là Ok Voilà A partir du verset 18 Il est écrit Les fils de Noé Qui sortirent de l'arche Était Shem Shem Et Japheth Ok Japheth Fut Le père de Canaan Donc Vous comprenez Que là-là On dit Il fut Donc au moment Où ils sont sortis De l'arche Ils n'avaient pas encore Des enfants Donc c'était dans le futur Que Shem Va voir Canaan Ok Verset 19 Ce sont là Les trois fils De Noé Et C'est leur Postérité Qui va Peupler Toute la terre Verset 20 Je lis tranquillement Ok Tranquillement Noé Commença A cultiver La terre Et Planta De la vigne Verset 21 Il Bu Du vin S'énivra Et Se Découvrit Et Se Découvrit Au milieu De sa tente Se Découvrit Le verset 21 Ne nous dit pas Se Découvrit De quoi Verset 22 Maintenant Donne Le détail Quel était De quoi Il a été Découvert Verset 22 Shams On dit On dit On met La virgule Même si A l'époque Il n'y avait Pas de virgule Shams Père De Cana Vi La nudité De son père Vu La nudité De son père Et Il rapporta Dehors A ses deux frères Maintenant Quand vous lisez Il a vu La nudité De son père Si vous faites pas Précepte Sur précepte En lisant Il a vu La nudité De son père Vous allez peut-être Automatiquement Je dis C'est pas faux De prime Avant Vous allez Penser que Le fils de Noé A vu Son père Nus Ok Parce que C'est traduit Dans nos bibles Actuelles Vu la nudité De son père Et il rapporta Dehors A ses deux frères Bon Maintenant Je vous pose La question Tous On a Si vous avez eu La chance Il y a des gens Peut-être Qui n'ont pas Grandi avec Leurs parents Voilà Bref Votre père Est cultivateur Ok Il est parti Boire son vin A lui-même Ouais Personne ne lui a demandé Il s'est énivré Et Par erreur Je sais pas Vous découvrez Qu'il était Nu Sois-disant C'est vous L'enfant Qui avait demandé A papa D'aller boire C'est vous Qui lui avez donné Le vin Mais C'est lui Qui a pris Le vin Il doit être Responsable De son acte Qu'est-ce qu'il y a Par exemple Aujourd'hui Je bois du vin Mes enfants Me voient nu Je vais aller les maudire Parce que J'ai bu du vin Et mes enfants Me voient nu Je vais me maudire Ordon Ne soyez pas pressé Nous allons Réfléchir ensemble En décembre Ok Maintenant Toi tu es l'enfant Tu vois Ton père Nu Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'un enfant Pourra faire Si tu vois ton père Dans un état Ou peut-être Que tu n'as pas L'habitude de voir Tu feras quoi Je pense que La réaction Ce serait De faire quelque chose Ok Maintenant Le Cham Il sort Pour aller Dire A ses frères Oh J'ai vu Papa Nu Ok Noé Noé Comment Il était Nu En train De faire Quoi Mais on vous dit Déjà Qu'il était Sous Et nivré Ok Donc on va Percer un peu Le mystère De cette Indité Maintenant Regardez Verset 23 Alors Sem Et Japheth Pire le manteau Mais pourquoi Cham N'a pas eu La même réaction Que ses frères Pourquoi lui Il n'a pas dit Ah non C'est pas bien Je prends le manteau Pour couvrir mon père Pourquoi il n'a pas eu Cette réaction Guys Try to think Essayez maintenant De commencer A réfléchir A réfléchir Commencer A s'imaginer Plusieurs possibilités Ok Alors Cham Et Japheth Pire le manteau Ils prirent Le manteau Le mire Sur leurs Épaules Mais pourquoi Ils sont partis A deux Pourquoi Le grand frère Peut dire Ok moi je vais Marchèrent A reculant Ils marchèrent A reculant Pa 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 Maintenant je vous pose La question Si vous êtes dans une maison Mais à l'époque Ils étaient à combien On va dire à 8 Ok avec leur femme Ils n'étaient pas nombreux Où était leur mère Où était leur maman Quand le papa était saoul Où Maman était où Donc La réaction des enfants Aujourd'hui Si je vois mon père dans une position Qui n'est pas bien Mais la réaction c'est d'aller Parler à ma mère Parler à ma mère D'autant plus que Ils étaient les seuls Sur la surface de la terre Elle était où maman Vous réfléchissez Nous allons dans les écritures Alors Shem et Japheth Pirent le manteau Et Le mire Sur leurs épaules Marchèrent A reculant Et Découvrir La nudité De leur père Comme Comme Leur visage Était Détourné Ils Ne virent Point La nudité De leur père Elle était où Maman C'est quoi La nudité De leur père Calm down Tranquille Nous allons dans les écritures Verset 24 Lorsque Noé Se Reveilla De son vin Il Apprit Ce Qui Lui 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 Qui a dit Quoi A Noé Qui lui Apprit Puisqu'on dit Qu'il était Sou Qui lui 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 Ce Que Son Fils Lui 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 Est-ce que Ce sont Les deux Frères Oui Peut-être Est-ce que c'est maman Parce que maman elle était où On continue Maintenant Verset 25 Et il dit Maintenant là c'est la super chérie Et il dit Vous allez comprendre que Cham n'a jamais été maudit Ni par Dieu Ni par Noé Et il dit Le père Quand il s'est réveillé de son vin Il dit quoi Maudit soit Canaan Oh Mais Canaan c'est son petit fils Qui n'a rien à voir Canaan n'était pas là Hum Mais au lieu de maudire Soit disant son propre fils Qui L'aurait vu Nu Il maudit pas le fils Il maudit le petit fils Oh Maintenant il y a quelque chose Qui va pas là Pourquoi il a pas maudit le père Maudit soit Canaan Qu'il soit l'esclave Des esclaves De ses frères Je sais même pas Je sais même pas d'où est sortie cette histoire de malédiction de la peau La Bible ne l'écrit même pas Ici la malédiction était l'esclavage Canaan devait être l'esclave De l'esclave de ses frères La malédiction a pris le père La pri N'a même pas pris le père de Canaan Mais a pris Canaan qui est le petit fils de Noé Qui a dit à Noé C'est qui s'était passé Quand tout cela se passait La maman elle était où Je veux pas sortir des choses Je vous laisse réfléchir Ok Maintenant Vous voyez l'expression Découvrir la nudité Découvrir la nudité Comme je dis Précepte sur précepte Ligne sur ligne Un peu ici Un peu là Nous allons dans Lévitique Ok Lévitique Chapitre 18 Lévitique Chapitre 18 Je lis le verset 8 Tu ne découvriras point Non Tu ne découvriras point Oui La nudité De la femme De ton père Tu ne découvriras point La nudité De la femme De ton père Point Cette nudité là C'est à dire la nudité De la femme De ton père C'est à dire la nudité De ta mère Ça peut être aussi La nudité De ta belle mère Qui est la femme De ton père C'est la nudité De ton père Maintenant Qu'est-ce qui Vous fait pas penser Que Cham découvrit La nudité De son père N'était pas En relation Avec sa mère Est-ce que Cham N'a pas eu Des rapports Je dis pas Je vous laisse réfléchir Ok Je dis Est-ce que Je dis Est-ce que C'est une interrogation Réfléchissez Est-ce que Cham N'a pas eu Des rapports C'est pas ce que La Bible dit Mais je vous laisse Réfléchir Parce que De toute façon Tout n'est pas écrit Ok Est-ce que Cham N'a pas eu Des rapports Avec sa mère Avec sa mère Et que Noé Va maintenant Et qu'elle est tombée Enceinte Et Noé Va maintenant Maudire Cette progéniture Là C'est-à-dire Cana Parce qu'il a jamais Maudit son propre fils Pourquoi il va maintenant Maudire Le fils de son fils C'est une possibilité Est-ce que La nudité De Noé C'est forcément La nudité De Noé Lui-même Ou La nudité De Noé C'était la nudité De sa femme Voilà pourquoi J'ai dit C'est une Mystérieuse Nudité Essayez un peu De réfléchir Vous pensez que On dit Noé C'était Le prédicateur De la justice Donc Une personne Que le père Choisit De sauver Sur toute la terre Lui qui maîtrise La loi Il va boire Ok Il boit Il boit Jusqu'au point De rester nu Et de se laisser Découvrir Vous connaissez pas Les patriaches Vous connaissez pas Les patriaches Essayez de réfléchir Il s'est passé quelque chose Mais non Si nous voulons accepter Selon Ce que le christianisme Vous dit Premièrement Le fils de Noé Direct Cham N'a jamais été Maudit Mais si Cham Qui a vu La nudité Du papa Pourquoi Lui Il ne prend pas La malédiction C'est son fils Qui peut être Selon la bible Actuelle Selon le récit De Genèse Parce que j'ai encore D'autres documents Que je peux Ramener d'autres preuves Selon le récit De la Genèse Quand on n'a rien à voir Pourquoi il reçoit La malédiction Luc Luc Chapitre 8 Verset 10 Et il répondit Il vous a été donné De connaître Les mystères Du royaume De Dieu Mais pour les autres Cela leur est dit En parabole Afin que voyant Ils ne voient pas Et que entendant Ils ne comprennent pas Maintenant Est-ce que Tu y es Par rapport A ce petit partage Que j'ai fait là Celui Qui va voir Qu'il a les yeux Il ne va pas voir Il a entendu Il n'a pas compris Ou est-ce que Tu vas être Celui A qui Le pouvoir A été donné De comprendre De connaître Les mystères Du royaume Donc le père S'encore glorifié Je m'arrête là Réfléchissez Je vous ai juste Fait une ouverture Donc voilà Prenez différents Chemins Réfléchissez Mais au-delà de tout Pour mettre la fin A ce discours Ecclésiens Ecclésiastes Si le père Si le père veut On va encore Retoucher au sujet Et voir encore D'autres possibilités De ce qui s'est passé Donc découvrez La nudité Là C'est comme Lévitique 18 Oui Le père S'est encore glorifié Salut les amis Sous-titres